L'histoire se déroule dans la nuit de samedi à dimanche dernier du côté du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. La police est appelée pour une vive altercation entre la médaillée d'or Ojo de Tokyo, Margot Pinault, et son compagnon et entraîneur, Alain Schmitt. Rapidement mis en garde à vue, l'homme de 38 ans a été entendu en comparution immédiatière et jugé pour violences conjugales. Après avoir entendu les deux parties, la présidente du tribunal a accordé la relax à Alain Schmitt. Un tribunal n'est jamais là pour dire qui dit la vérité et qui ment. En l'occurrence nous n'avons pas assez de preuves de culpabilité, a-t-elle déclaré. J'ai été insulté, roué de coups de poing, ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises visiblement sous le choc du jugement rendu hier, Margot Pinault a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 27 ans a ouvert un compte Twitter où elle vient de faire une série de trois messages en lien avec cette affaire. Sur le premier d'entre eux, elle écrit, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai été victime d'une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur. J'ai été insulté, roué de coups de poing, ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. Une témoignage glaçant qui s'accompagne d'une photo pour le moins frappante. Un gros plan du visage de Margot Pinault où l'on peut s'apercevoir de l'étendue des dégâts physiques sur la jeune femme. Le visage déformé, elle a l'œil gauche complètement gonflé, le nez fracturé et de nombreuses griffures. Une photo véritablement impressionnante qui donne une idée de la violence de cette altercation. Le récit de la judokathée ne s'arrête pas là puisqu'elle détaille la suite des événements. J'ai cru mourir, j'ai réussi à m'enfuir pour me réfugier chez mes voisins qui ont immédiatement appelé la police. J'ai plusieurs blessures dont une fracture au nez et dix jours d'interruption temporaire de travail, détaille-t-elle, avant de s'en prendre à la décision du tribunal, aujourd'hui la justice a décidé de le relaxer. Que manquait-il ? La mort au bout, peut-être ? Effondré par le jugement rendu dans cette affaire, Margot Pinault se questionne sur la façon dont la justice a été rendue. Que vaut leur défense calomnieuse face à mes blessures, et le sang jonchant le sol de mon appartement ? Que manquait-il ? La mort au bout, peut-être ? Si est-il probablement le judo qui m'a sauvé ? Et mes pensées sont aussi pour celles qui ne peuvent pas en dire autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.